Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour l'épisode 7 de Capi dans Jurassic Donc pour commencer, vous allez voir la partie accélérée que je vous avais prévenue à la fin de l'épisode 6 Donc je vais faire un peu de terraforming mais le truc c'est qu'ici tout va bien se passer J'avais filmé et tout mais j'ai eu un petit problème c'est que c'était qu'en début de cette semaine-ci J'étais à l'internat et je me suis dit bon je jouais un petit peu à Minecraft et je vais filmer Et le truc c'est que pendant ce moment-là vous allez voir ce que j'ai fait J'ai un peu déplacé tous les coffres, j'ai fait 2-3 entre guillemets maisons Enfin plus des paravents qu'autre chose pour placer nos outils, les fours, les analyseurs et tout ça Mais le truc c'est que j'ai eu un petit souci avec mon PC En fait il y a le ventilateur qui s'est bloqué à cause de poussière Et le PC a surchauffé et il s'est éteint en plein enregistrement Donc je me suis retrouvé avec ma... d'abord j'ai eu peur, je me suis dit merde ma sauvegarde Minecraft va être perdue Et puis non en fait elle était toujours là mais tout était déjà construit comme j'avais fait Mais par contre Fraps avait pas enregistré la vidéo, je sais pas pourquoi Parce que l'ordi il s'est éteint mais tout seul quoi, j'ai rien su faire pour sauver le fichier Donc j'ai joué en 30-40 minutes à peu près J'avais fait un super long épisode où j'avais fait des accélérés et tout Et j'ai perdu tous les fichiers qui avaient été enregistrés Donc dès que l'accéléré sera fini, on va se retrouver dans le jeu Et je vais vous montrer ce que j'ai fait dans l'épisode avant Mais vous allez voir, j'ai fait vraiment pas mal de trucs Parce que j'ai joué quand même assez longtemps Donc ça m'a un peu entre guillemets saoulé et refroidi de recommencer et tout Je me suis dit soit je détruit tout, je recommence Soit je garde et je vous fais une explication ici sur l'accéléré Et j'ai décidé de vous faire l'explication sur l'accéléré Parce que je me voyais mal recommencer et tout En plus avec les mods et tout, c'était le bordel intégral sans que vous voyiez rien Donc je préfère être honnête avec vous et vous dire vraiment ce qui s'est passé Plutôt que de vous mentir et de recommencer et faire genre que j'avais rien fait du tout Donc voilà, on se retrouve Et nous revoilà in-game Comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes Donc je voulais vous montrer déjà tout ce qui s'était passé Donc comme je vous l'avais demandé dans l'épisode 6 On va jouer en peaceful, c'est beaucoup mieux pour l'aventure Donc pour commencer, je vais vous montrer ce qu'ici Donc j'ai fait 4 mines avec les minions Donc elles descendent assez bas, ça m'a ramené pas mal de ressources Dont pas mal encore de fossiles Mais comme je viens de vous l'expliquer La vidéo pour vous le prouver, ça s'est supprimée toute seule Donc ici je me suis fait un petit puits Donc là j'ai déplacé en fait l'élevage du cactus qui était là-bas Enfin à notre ancienne grotte Et la canne à sucre plus le blé Donc j'ai tout ramené ici Alors ici je me suis fait une petite baraque pour dormir On va dormir parce que j'aime pas dans le noir, on voit pas bien Alors Donc aussi j'ai plusieurs choses à vous demander C'est est-ce que vous voulez Encore une fois je sais ça va être long Mais que Que comment Que la série je la continue comme ça Ou bien Que Que je fasse plus vraiment de la construction Pour vous montrer vraiment les dinosaures et tout ça Ou alors vraiment une aventure suivie Où vous voyez tout ce qui se passe Enfin ça c'est à vous Je voulais vous demander Mais j'étais pas sûr Oh yes De la DNA Plésiosaure Nautilus Ben voilà un nouveau Dixionneur Bien J'ai raconté des conneries On va les faire grandir Voilà pendant que je vais vous montrer Donc ici On a des fours Alors là on a pas mal de coffres Vous pouvez voir que c'est assez rempli C'est avec des minions Ça me ramène vraiment beaucoup de ressources C'est vraiment bien Donc là vous pouvez voir en cours J'ai plein de trucs à faire fondre Je vais le faire Et J'ai fait des coffres J'ai pas vraiment rangé Mais j'ai mis toutes les choses qui venaient de la même chose Donc ça c'est tout ce qui vient des mobs Et de l'archéologie Ici c'est tous les outils Et la bouffe Ici c'est tout ce qu'il y a de l'agriculture Là c'est les ressources qu'on gagne quand on mine Ça c'est beaucoup de blocs Pour la construction Ici notre petite Notre première mine Ça a pas changé Elle est toujours là On va pas tomber dedans Ce serait dommage Et alors Le gros 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 changement Ça va être la zone ici Parce qu'en fait Comme vous Bah voilà On le voit déjà d'ici Le dinosaure a vachement grandi Vous allez voir la taille Là il commence vraiment à être énorme Donc voilà Et j'ai dû aussi péter les arbres Parce qu'en fait Il se coinçait à chaque fois dans les arbres Et à un moment Il a failli mourir Mais j'ai juste eu le temps de retirer l'arbre Et alors Ici En fait là Il y avait notre ancienne Entre guillemets Base Et merde Je saurais pas remonter Notre ancienne Entre guillemets Base Elle est ici quelque part Et je me suis dit Que j'ai pété Tout le champ De blé Qui était ici Et j'ai tout Sera formé Pour un prochain dinosaure Mais là justement On a de la chance On a eu De l'ADN Donc ce qu'on va faire ici Le plésiosaure Vous allez voir C'est un C'est un dinosaure Qui aime bien l'eau Donc on va créer ici Une sorte Des temps Comme ça Où il pourra aller En attendant Que le cultivateur Se fasse Que je réfléchisse Qu'est-ce que j'avais dit Que je pouvais vous dire D'autres Bah oui Mettez dans les commentaires Vraiment si vous avez Des idées Pour la suite De la série Parce que franchement A part faire des enclos Et vous montrer Ça amètre un temps Pas possible Je me suis dit Peut-être que si on se mettait En créatif Ou si j'ajoutais un mode Genre MC Edit Ou quoi Pour construire plus rapidement Ça pourrait être pas mal Oh putain En cours de l'ADN Velociraptor Plesiosaure Ça c'est bon Par contre le plésiosaure On va le garder Et on va se faire Un dinopedia C'est un livre Que quand on fait un clic droit Sur les Sur comment Sur les dinosaures Bah ça nous dit L'âge qu'il a Et tout ça Par contre On va devoir créer Des nouveaux enclos Par contre J'aimerais bien vous montrer S'il veut bien On va se faire Un dinopedia Donc alors Il nous faudrait Un livre Qui est ici Un seul Ça c'est Ou une feuille Je sais plus Je crois que c'est un livre Je pense qu'on peut le crafter Comme ça Voilà Le dinopedia Donc ça Ça va vachement nous servir Surtout pour que je puisse Vous montrer La taille maximale Des dinosaures Parce que En fait Quand on va faire Un clic droit Ça va nous mettre Le nombre de jours Et Le nombre de jours Que le dinosaure a S'il a faim S'il est sauvage Ou pas Ça ramène pas mal Il faut que je me rapproche Alors Donc c'est un stégosaur Ah ouais Donc voilà 20 sur 20 Ici vous pouvez voir Que 20 sur 20 En fait C'est son âge Et quand ils naissent Ils ont 8 sur 20 Et quand Ça c'est leur fin Mais normalement Avec ce que je lui ai mis Il devrait bouffer tout seul Je comprends pas Pourquoi il bouffe pas tout seul Pourtant Ouais il a toujours de la bouffe Oh c'est bizarre Donc On va faire ce qu'on a dit On va aller chercher Des sauts d'eau Et Une pelle Et quelques trucs Parce qu'on va faire Une sorte d'étang Pour le Le pléziosaure Et aussi Il faudra après creuser Ça je le ferai en accéléré Les creuser Je crois que Je trouve que ça donne bien En plus Ça fait un Un petit tempo Comme ça C'est bizarre A chaque fois Ça fait comme une mini musique Comme ça Ça me faisait assez rire Pendant l'accéléré Du fait On a là Tape de craft Est-ce que j'en ai Même pas Ah non C'est là-bas Vous voyez J'ai tout regroupé Pour avoir plus facile Mais je paume mes affaires Moi-même Donc c'est pas mal Donc il y a du bois ici On va faire Une tape de craft On va aller la mettre Là-bas À côté du lit Et on va se faire Ouais 3-4 seaux d'eau Je vais en faire 3 Pour commencer Et on va aller les remplir Au puits Enfin au puits À la source infinie Qui est ici Il faudrait que je l'habille un peu Ici Parce que Quand j'ai fait le terraforming J'avais fait un truc bien carré Et tout Mais quand j'ai En fait j'ai grandi Voilà J'ai dû augmenter La surface déjà De 2 Parce que Mon Entre guillemets Pattern De par avant Comme j'appelle ça Ça rentrait pas Quand je voulais laisser Un espace entre chacun C'était trop long Alors j'ai augmenté Un petit peu la surface Ah oui Une pelle Qu'on a dit qu'il fallait C'est ici Une pelle ou deux Voilà Ah bah il y a un saut Tant pis Non j'ai besoin De rien d'autre Je réfléchis Des sautes d'eau Non Bah je pense déjà L'étang Je vais le faire par au dessus De ce qui existe déjà Ou alors Je fais un truc plus bas Franchement je sais pas Faut que je réfléchisse Donc ça me fait vraiment plaisir aussi De lire vos commentaires Parce que Quand je vois Bah ça La série Elle a quand même Un assez franc succès Parce que quand je vois Le nombre de gens Qui m'aiment Ouais Ouais c'est quand Que tu vas faire des épisodes J'ai tout regardé Aujourd'hui J'ai reçu ça hier Ça m'a fait rire J'ai regardé Tous tes épisodes Aujourd'hui On aimerait bien la suite Et tout ça Et franchement Ça me fait super plaisir Et moi qui étais plus trop motivé Après ce qui s'était passé Franchement Ça m'a remotivé Mais vraiment A fond Pour Continuer la série Donc je voulais surtout Je voulais surtout vous remercier Parce que moi Faire des vidéos C'est vraiment pour mon plaisir Et le fait Que vous appréciez autant Mais franchement C'est Bah c'est super Et en plus Comme je l'ai Je l'ai précisé Dans une autre vidéo Maintenant Je peux enfin Monétiser mes vidéos Tout simplement Quand vous lancez la vidéo En fait Il y a comme des pubs Qui se mettent À droite de la vidéo Et parfois dans la vidéo Et le fait De De cliquer sur ces pubs En fait Au lieu de les passer Bah ça me fait gagner De l'argent Par à chaque clic Moi je vous explique ça Juste comme ça C'est pour vous expliquer Comment on fait Pour monétiser Justement Je veux pas vous Vous inciter À cliquer sur les pubs Vous faites comme vous voulez Même si je dois avouer Que si vous cliquez Bah je serai assez content Donc là Je suis en train D'essayer d'aplatir Un peu tout ça C'est pas très joli Voilà Donc aussi Je voulais vous dire Que je suis officiellement En vacances Comme je l'ai déjà dit Dans la vidéo J'ai réussi mes examens Ça c'est super C'est pas grave On s'en fout de ma vie Et Comment Qu'est-ce que Oh putain Ah oui Je voulais vous demander Maintenant que je suis en vacances En fait J'aimerais bien Trouver une nouvelle série A regarder Parce que j'aime vraiment bien Regarder des séries Et tout ça Quand Bah le soir J'aime bien regarder une série Un épisode ou deux Avant d'aller dormir Et je voulais vous demander Et je voulais vous demander Si vous aviez pas des séries Ou des films A me conseiller Parce que Bah je sais pas J'ai pas vu tous les films De la planète Donc J'ai déjà vu pas mal de films Mais pas quand même 100% des films Qui existent Donc je vais vous demander A vous si vous avez pas des films A me conseiller Même Si vous avez même des liens Directement Ou des torrents A me proposer Pour les télécharger C'est encore mieux Et voilà Donc là On a fait un petit endroit Dos Qu'est-ce qu'on va faire Ouais Je vais faire un accéléré Ici On va creuser Un Un dos Mais Un petit enclos Pour le raptor Et je vais retourner là-bas Je vais regarder Si les œufs Si l'analyse d'ADN A fonctionné Et ensuite Moi je vais Je vais passer en accéléré Et je vais creuser tout ça J'espère qu'il n'y a pas Et d'expérience ratée Bon bah le premier Ça n'a pas à l'air Waouh Ça fonctionnait tous les deux C'est génial Par contre Ça bouffe En En biofossil J'en avais mis 12 Je pense Putain On avait 10 biofossil Pour ça quand même C'est un peu abusé Même si J'en ai encore Blindé Blindé Oh T-rex Oh yes Là par contre Comme je vous avais pris Non Il me faut plus de biofossil Comme je vous l'avais déjà dit Le T-rex Le truc c'est que Je vais devoir passer Obligatoirement en créatif Parce que En fait Le T-rex Il pète tous les blocs Qui sont Attendez Inférieurs En Comment En dureté Par rapport Au Inférieurs en dureté Que les blocs de fer Donc en fait Le truc c'est que Je vais faire Un enclos A mon avis Je vais le faire ici Avec Alterner des blocs de verre Et des blocs de fer Pour qu'on puisse voir à travers Mais je vais faire vraiment un truc A moitié sous terre Mais vous allez voir Franchement Si je pouvais vous le montrer Le T-rex Quand il est à L'âge maximal Mais il est vraiment Monstrueux Je vais vous montrer un dessin Enfin Une explication Imagée Parce que comme ça Je ne sais pas vraiment vous dire Donc on va dire que Ça C'est nous Et je vais vous montrer Où est la taille du T-rex 4, 5, 6, 7, et 8 Donc voilà La tête du T-rex Elle arrive à cette hauteur-ci A peu près Et nous On est là-bas en bas La taille de ses pattes C'est deux fois notre taille C'est assez monstrueux Comme truc C'est pour ça Que je dois faire ça Je vais faire un truc A mon avis Derrière la maison Par là A mon avis Je ne sais pas encore trop Et Bon moi Je vais faire l'accélérer maintenant Et on se retrouvera A mon avis Dans l'épisode 8 Déjà 8 Comme vous dites en France Parce que je n'arrive pas A le dire comme vous Et pour Ben on va placer Tous les oeufs On va leur mettre A bouffer Et tout ça Enfin Vous allez voir On fera ça Au prochain épisode Moi je vous dis A tout de suite Pour l'accélérer Et Je vous mettrai une petite musique A mon avis Je ne sais pas si je vais commenter l'accélérer Ou je vous dirai après Enfin j'irai bien Et moi je vous dis D'ici là A très bientôt Pour le prochain épisode Salut à tous Et donc nous revoilà Donc pour finir En fait J'ai décidé de faire Plus un avant après Parce que En fait L'accélérer Ça me prenait Beaucoup trop de temps De faire le rendu Et tout ça Parce que là Je vais vous tourner Plusieurs épisodes Aujourd'hui Donc Histoire que vous ayez du contenu Et que je puisse Stocker et tout Ben j'ai décidé de faire un avant après Donc ici j'ai fait un enclos Pour le nautilus On peut déjà le mettre dedans Que je pense à ça Il faut aller tout au fond Voilà Donc ça ressemble à ça Le nautilus C'est une Une espèce de gros escargot Comme ça Alors Notre stégosaure Que je ne sais pas ce qu'il fait Donc ici c'est un enclos Pour un prochain Par contre Je n'ai pas encore éclairé Et tout Donc là nous avons L'enclos pour les Velociraptors Et j'ai fait un petit truc Assez pas mal C'est un observatoire Waouh Génial Ici notre enclos Pour le plésiosaure Donc Moi je vous dis Que dans le prochain épisode On va placer les oeufs On va aménager un peu mieux Leurs enclos Et A mon avis Ce qu'on fera aussi C'est Je vais essayer d'installer Un mode Qui s'appelle MC Edit Euh Je sais plus Maintenant je sais plus Comment ça s'appelle C'est un truc C'est genre MC Edit Ou Non World Edit Voilà World Edit Pour qu'on puisse Faire l'enclos Du Du Velociraptor Donc ici on a eu l'oeuf L'oeuf du Terex Il y a La première cultivation Elle a pété Donc j'ai dû refaire Un cultivateur Et le remettre Et au deuxième coup Ça a fonctionné Donc je suis assez content Que ça ait fonctionné Assez rapidement Puisque souvent Le Terex Il faut Moi en tout cas A chaque fois Il faut que je fasse Beaucoup d'essais Avant de réussir Et Bon Je crois que c'est à peu près tout Moi je vais vous laisser ici Et On se dit A A tout de suite Moi tout de suite Pour le prochain épisode Et vous A peut-être dans Dans quelques heures Ou peut-être demain Je sais pas Je verrai bien Allez Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada